Bonjour, comme je l'ai déjà signalé la dernière fois, nous allons voir une autre théorie qui consiste à consommer une partie de revenu et la partie restante va être placée et destinée à une consommation. Voilà pour la période suivante. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a vu la dernière fois, dans le cadre de la théorie classique, que l'individu consomme une partie de son revenu et la partie restante va être consommée pour la partie suivante. Aujourd'hui, nous allons voir le modèle qui consiste à consommer une partie de revenu et la partie restante va être placée à l'achat des titres. C'est-à-dire que la partie non consommée ou épargnée ne va pas être conservée sous sa borne oisive, thésaurisée, mais va être placée. Et que ce placement, il va être converti après à une consommation, c'est-à-dire en monnaie pour une consommation suivante. C'est ce qu'on appelle le modèle de BOMOL ou le modèle ou l'approche en termes de gestion de stock. Voilà, le modèle de BOMOL, l'approche en termes de gestion de stock. Donc, on va déterminer ou on va expliquer une problématique qui concerne à déterminer le nombre optimal des transactions. Voilà. Supposons un salarié qui touche un salaire qu'il consomme régulièrement chaque mois et des revenus supplémentaires sous forme de titres. Durant la première période, moitié de mois, elle vend ses titres. Et avec la monnaie qu'il reçoit, elle règle ses transactions la deuxième moitié de mois. C'est-à-dire, plus clairement, on va considérer un individu qui a un revenu et qui consomme une partie de son revenu, mais la partie non consommée va être placée à l'achat des titres. La fin de la première période, une fois qu'il expire sa consommation, il va vendre ses titres. Et pour recevoir de la monnaie, c'est-à-dire qu'il va convertir les titres à un actif non liquide en monnaie pour pouvoir consommer la deuxième période. Donc, en général, il va consommer pendant la première période, la deuxième période. Mais il va gagner un revenu. Donc, regardez, on a deux périodes et deux transformations. Une opération d'achat des titres, c'est-à-dire qu'au départ, il va acheter les titres, et ensuite, il va vendre les titres. Une autre opération de vendre des titres. Le gain de ménage, c'est YR sur 4. Pourquoi YR sur 4 ? C'est-à-dire, il va consommer YR sur 2 pendant la première période, et la partie restante, YR sur 2, il va être placée à un taux d'intérêt. Normalement, il va consommer YR sur 2 pour la première période. Ensuite, une fois qu'il vend les titres, il va consommer YR sur 2. Mais en fin de compte, il va gagner quoi ? Il va gagner le montant placé. C'est quoi le montant placé ? C'est juste la moitié de son revenu placé à un taux d'intérêt, par exemple, qui n'est pas mensuel, mais qui correspond à la période de 15 jours. Donc, ce qui donne YR sur 2, que multiplié R sur 2, égale YR sur 4. Sachant bien que R, voilà, R, est le taux d'intérêt mensuel. Alors que le R sur 2, c'est le taux équivalent, c'est-à-dire le taux pour une quinzaine, pour 15 jours. Plus clairement. Voilà, regardez la figure. Maintenant, on va expliquer les choses d'une manière très tangible. Regardez, on t0, il touche un revenu. Regardez le revenu qui touche, voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a divisé la période en deux. Première quinzaine, et la deuxième quinzaine, c'est-à-dire de 0, premier jour jusqu'au 15, et du 16 jusqu'au 30, la fin du mois. La première quinzaine, il va consommer combien ? Il va consommer YR sur 2. Mais qu'est-ce qu'on a dit ? Il ne va pas conserver la partie restante YR sur 2 sous sa mort moissive. Il va les placer à l'achat des titres. C'est-à-dire, il va rentabiliser sa monnaie, à l'achat des titres. Une fois qu'il consomme la première partie YR sur 2, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, la fin de la première quinzaine, il va vendre les titres. Ça veut dire qu'il va convertir les titres aux monnaies. C'est-à-dire qu'il a besoin de la monnaie pour pouvoir consommer la deuxième quinzaine. Il va vendre YR sur 2. Avec YR sur 2 en monnaie, en liquidité, il va la consommer pendant la deuxième quinzaine. Voilà. En fait, il a consommé YR sur 2, puis YR sur 2, mais il a gagné la partie placée. C'est la moitié de revenu placée au taux pendant 15 jours. Voilà. Passons maintenant à 3 périodes. Si l'individu effectue 3 transformations en 3 périodes, c'est-à-dire, il achète au début du mois des titres pour 2Y sur 3, c'est-à-dire Y-Y sur 3. Ce qui explique qu'il conserve au premier un montant de Y sur 3 pour ses transactions durant les dix premiers jours du mois. Plus clairement, puisqu'on raisonne sur une dizaine, c'est-à-dire, on a 10, 10, 10. C'est-à-dire, il va consommer la partie relative à 10 jours, Y sur 3, et la partie non consommée, c'est combien ? 6Y moins Y sur 3. Donc, la partie non consommée, Y moins Y sur 3, égale à 2. Y sur 3 va être placée à l'achat des titres. Alors, que se passe-t-il ? La fin de la première période, les deux premiers jours, une fois qu'il expire, voilà, ses encaisses destinées à être consommées, il va vendre juste une partie destinée pour la consommation de la deuxième période. Cette partie-ci, Y sur 3. Donc, il va vendre la partie des titres équivalente à un montant YR sur Y sur 3. Bien sûr, pour ses achats, de la deuxième période. Voilà. À la fin de la deuxième période, il lui reste, il règle R sur 3. YR sur 3, il va être vendu, par exemple, sous forme de titre, il va être vendu, transformé en actif liquide, pour pouvoir les consommer la troisième période. En fin de compte, on a 100 gains égale à combien ? De YR sur 3, R sur 3, que multipliez R sur 3, plus Y sur 3, R sur 3, égale, si on fait le développement, YR sur 3. Plus clairement, c'est-à-dire, pourquoi de Y sur 3, R sur 3 ? Le moment où il a acheté 2Y sur 3, il lui reste combien ? Y sur 3 pour sa consommation. Donc, il va placer 2Y sur 3, voilà, au taux équivalent. Une fois qu'on arrive à la fin de la première période, donc, il doit céder Y sur 3. Il lui reste combien ? Y sur 3, qui va être placé pour un taux équivalent R sur 3. Plus clairement, voilà, regardez, il a son revenu, il a divisé le mois en trois dizaines. Le premier jour, c'est-à-dire, au deuxième jour, puis de 11 au 20, puis de 21 jusqu'au 30. C'est-à-dire, pendant la première quinzaine, il va consommer combien ? Y sur 3, très bien. Il va placer le reste de Y sur 3 à l'achat des titres. Donc, on a première opération d'achat des titres, voilà. Une fois qu'il consomme son revenu, là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va convertir, il va vendre le montant des titres équivalent à un montant de Y sur 3. C'est-à-dire, il a besoin d'un montant Y sur 3 pour pouvoir le consommer durant la deuxième période. Donc, il lui reste Y sur 3 placé. La fin de la deuxième dizaine, il va, bien sûr, il a expiré, donc, ses encaisses, il va vendre la partie restante, voilà, pour pouvoir les consommer pendant la troisième période. Donc, on a, en fin de compte, on a une opération d'achat des titres et deux opérations de vente. Donc, la première opération de vente et la deuxième opération de vente. Donc, son gain, comme nous l'avons déjà signé, il est égal de Y sur 3 placé pendant un équivalent R sur 3, plus Y sur 3, parce qu'après, on va vendre Y sur 3. Y sur 3 placé pendant une période R sur 3. Voilà. Maintenant, on va généraliser, puisqu'on a raisonné en termes de 2 périodes, 3 périodes, on peut raisonner en termes de 4 périodes, 5, 6, etc. C'est-à-dire, au départ, on a raisonné en termes de 15 jours, puis en termes d'une dizaine. Maintenant, par exemple, 4 périodes hebdomadaires, ou ensuite 5 périodes, etc. jusqu'au N. C'est-à-dire, on va raisonner en termes de N, ou de cas qu'on a expliqués durant la première séance, il y a 20 jours, ou il y a 15 jours. Supposons qu'il s'agit de N périodes. Et donc, on a N transformation, c'est-à-dire une opération d'achat de titres, et N-1 opération de vente. Au début de chaque mois, il dispose combien ? Y sur N, de revenus destinés à régler ces transactions. C'est-à-dire, maintenant, la partie consommée correspond à une proportion Y sur N. Y sur 2, sur 3, sur 4, etc. Mais la partie non consommée, c'est-à-dire, il est épargné, et que cette épargne est investie en placement, c'est-à-dire à l'achat des titres, c'est le reste. C'est combien le reste ? C'est Y moins Y sur N. C'est-à-dire, regardez, il égale N moins 1 Y sur N. C'est-à-dire, Y moins Y sur N. C'est la partie non consommée destinée au placement. À la fin de la première période, première tranche, il va vendre combien ? Y sur N. Pourquoi Y sur N ? Parce que c'est la partie qui va être consommée durant la deuxième période. Bien sûr, l'objectif, c'est de régler ces transactions de la deuxième période. Il lui reste combien, alors ? Il lui reste, donc, en placement, la différence N moins 1 Y sur N moins Y sur N. C'est-à-dire, il lui reste la partie restante la dernière fois, moins la partie qu'on consomme. Y sur N égale à combien ? N moins 2 Y sur N, sous forme de deux titres. Si on veut maintenant développer, parce que, qu'est-ce qu'on a vu ? On a essayé de voir que, pendant la première période, il a un gain de combien ? Y sur 4. La deuxième période, il a un autre gain, lorsqu'il s'agit de 3 périodes, 3 sous-périodes. Maintenant, lorsqu'on a une période, on va voir son gain est égal à combien ? On va généraliser. Égale à combien le gain ? Égale N moins 1 Y sur N, R sur N. Plus N moins 2 Y sur N, R sur N. Plus N moins 3 Y sur N, R sur N, etc. On va vérifier l'exactitude de ce modèle, ou de cette formule. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que N, c'est le nombre de périodes, il est généralisé. Imaginons maintenant qu'on raisonne en termes de deux périodes. La première quinzaine, la deuxième quinzaine. On va remplacer N par 2. 2 moins 1. C'est combien ? C'est 1, c'est-à-dire égal à Y sur 2. R sur 2. C'est combien ? Y sur 2, R sur 2, c'est Y. R sur 4. N, 2, moins 2, c'est 0. Donc, on va arrêter ici. Donc, c'est correct. Prenons maintenant N égale à 3. L'exemple, le deuxième exemple qu'on a déjà vu. 3 moins 1, c'est combien ? 2. Donc, 2Y sur N, N, c'est toujours 3. Donc, on a 2Y sur 3, R sur 3. Plus 3 moins 2, c'est 1. Donc, Y sur 3, R sur 3. Plus 3 moins 3, c'est 0. Donc, 0 pondéré par la partie restreuse, c'est 0. Donc, ici, on va rester sur 3Y sur 2Y sur 3, R sur 3. Ici, on a Y sur 3, R sur 3. Donc, c'est correct. Donc, la formule générale, le modèle général, elle est correct. C'est le modèle qu'on va développer. Donc, c'est quoi ce modèle ? Ce modèle, c'est sanguin. C'est sanguin pour un placement. Il consomme, il place son argent, mais le gain qu'il va réaliser, c'est celui-là. Voilà, on va développer le modèle. Donc, on va factoriser par Y sur N, R sur N. Ce qui donne, on va factoriser N moins 1, N moins 2, N moins 3 jusqu'au 1. Or, c'est quoi ? On a N moins 1, N moins 2, N moins 3 jusqu'au 1. C'est comme 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. C'est une suite arithmétique. Sauf ici, on a une courbe descendante. Et lorsque je dis 1 plus 1 plus 2 plus 3, c'est une courbe ascendante. Donc, dans les deux cas, on a une suite arithmétique. C'est comme si on raisonnait, on a de A jusqu'au Z, ou on a de Z en reculant vers A. Donc, on va développer Y, R, N sur N au carré, facteur R, N moins 1 sur 2, égale Y, R, N moins 1 sur 2N. Donc, ça, c'est la formule générale. Ce qu'on appelle son gain, le gain de l'individu. Donc, ce profit, ou le gain, voilà, est envers une limite. C'est-à-dire, lorsque N est envers l'infini. Ça veut dire quoi, N est envers l'infini ? Lorsque N est grand. Lorsque le nombre de transformations est plus important. Il passe de 2 à 3 à 4 jusqu'au... Donc, on a une limite. Donc, le développement limité est Y, R sur 2. Très bien. Revenons maintenant en gain. Ça, c'est son gain. Quel gain ? C'est le gain brut. Ça veut dire quoi, le gain brut ? C'est-à-dire, ce qu'il gagne. Abstraction faite, ce qu'il paye. Or, regardez. Or, chaque transaction se cite un coût. Commission et frais divers. Appelons B. Le coût de chaque transaction. Dès lors, le profit net, je souligne net, de l'individu est égal au montant du rendement perçu, diminué des frais, des transactions, coût des opérations d'achat et de vente de titres. Soit, avant de passer au modèle, je m'arrête là pour développer ce que j'ai déjà expliqué dans ce paragraphe. C'est-à-dire que l'individu, il dégage à chaque fois un gain. Mais, il faut savoir que quand je dégage un gain, quand je place mon argent, il y a toujours, je paie des frais. Soit en termes de commission, en termes de TVA, les déplacements, les allers-retours, je prends un taxi pour, par exemple, placer mon argent, je reviens, etc. Il y a toujours ce qu'on appelle des frais, des commissions diverses. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, en général, ce qu'appellent les économistes, les coûts de transaction. Donc, pour chaque transaction, pour chaque transformation, je paie un coût. Donc, si j'appelle ce coût, je note B, pour chaque transaction, il y a un coût, il y est ronde. Donc, le coût total égale à combien ? Égale B. NB, parce que B, c'est le coût unitaire pour une transaction. N, c'est le nombre de transactions. NB, c'est le coût total. Donc, automatiquement, le profit que j'ai déjà dégagé, ici, je reviens en arrière, le profit celui-là, voilà, c'est pas un profit net. C'est un profit celui-là, c'est pas un profit net, mais c'est un profit brut. Le profit net, je vais prendre le profit brut, minoré du coût total des transactions, c'est-à-dire déduction faite du coût total des transactions. Donc, le profit net égale, yr sur 2, n-1 sur n, moins nB. C'est le coût, c'est le profit brut, moins le coût total des transactions. On va développer maintenant le modèle, c'est-à-dire le profit net. Regardez, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que cette quantité est maximale, c'est-à-dire qu'elle atteint son pic lorsque la dérivée première est nulle. Après, on va expliquer l'explication économique de la dérivée, tout ce qui est mathématique. Voilà, ce profit. Maintenant, je vais passer à la dérivée, regardez le profit. ici, p'n, yr sur 2, égale n-n-1 sur n-o². Donc, entre parenthèses, moins b, égale à 0. Donc, c'est-à-dire que je vais faire la dérivée. C'est quoi la dérivée ? On a, par exemple, je prends la dérivée 1 sur x, égale moins 1 sur x². La dérivée de u sur v, c'est u' que multiplie v, moins v' que multiplie u, le tout sur v². Donc, en appliquant ce principe, on va trouver cette formule. Voilà, ce qui donne yr sur 2n² moins b, égale à 0. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche ? Je reviens au titre. Regardez. C'est quoi le titre ? Voilà, on cherche à déterminer le nombre optimal des transactions. Parce que le titre est satellite, il reflète le contenu. C'est ça notre problématique. La problématique, elle est figurée ou elle est expliquée par le titre. On cherche à expliquer quoi ? Le nombre de transactions. Mais quel nombre ? C'est un nombre optimal. Bien sûr, quand je dis, quand je pars toujours de l'optimum, ce que vous avez étudié en microéconomie, qu'il est optimum, je dois automatiquement passer à la dérivée première. Très bien. Donc, le nombre optimal, n, c'est le nombre de transactions. Le nombre optimal, il faut que je trouve n. Le développement de n, si je fais yr sur 2n² égale à p. Très bien. yr égale b de n², n² égale yr sur 2b, n égale la racine de yr sur 2b. Voilà. Donc, la valeur positive de n qui annule cette dérivée égale à combien ? n, yr sur 2b. Donc, n, c'est quoi ? Mathématiquement, égale yr sur 2b. Mais n, c'est quoi en termes économiques ? C'est le nombre optimal de transactions. Égale à combien ? yr sur 2b. Je donne un exemple très, très simple. Par exemple, je fais une petite transformation, une seule transformation. J'ai un profit. n égale à a, j'ai un profit. J'ai une deuxième transformation, n égale à 2. Par exemple, je peux construire un tableau. J'ai un profit. n égale à 3, j'ai un autre profit. Et je vois que, lorsque n augmente, le profit augmente. Au fur et à mesure que j'achète beaucoup de titres, c'est-à-dire que je fais beaucoup de transformations, que mon profit augmente. Au fur et à mesure que n augmente, le profit augmente. Mais attention, quand n augmente, le profit augmente. Mais en même temps, il faut faire attention que aussi, que les coûts de transaction augmentent. Il se peut certainement que le profit baisse. Parce que les coûts, ils vont peser sur le profit. Supposons qu'on a n égale à a, on a un profit de 3. n égale à 2, on a un profit de 40. n égale à 3, on a un profit de 45. n égale à 5, on a un profit de 60. n égale à 6, on a un profit de 50. n égale à 7, on a un profit de 49. On constate quoi ? Que lorsque n égale à 5, le profit arrive à 50. Mais, lorsqu'il arrive à ces coûts, c'est le pic, c'est le top. Puis, il commence à baisser. Donc, on constate quoi ? D'après cette explication, il y a un point d'inflexion. Il y a ce qu'on appelle, en arabe, donc, pour trouver ce point d'inflexion, ou, par exemple, cette pente, il faut qu'on passe à la dérivée. Donc, lorsqu'on a fait la dérivée, on va trouver à partir du moment où le profit va deviller, où il va passer du maximum vers, par exemple, une courbe décroissante. Donc, c'est pour cette raison qu'on est obligé de trouver n par la dérivée première. N, donc, c'est le nombre optimal des transactions. Donc, le nombre optimal des transactions, voilà, n, est croissante avec le revenu, y, et le taux d'intérêt, r, et décroissante avec le coût de transformation, b. Ça veut dire quoi, croissante et décroissante ? Quand je dis le nombre obtient transaction, n, et les croissantes avec y, c'est-à-dire qu'il y a une relation croissante. Lorsque y augmente, n augmente. Donc, la relation, elle est positive, croissante. Et lorsque n, r, augmente, on a aussi n qui augmente. La relation, toujours, elle est croissante, positive. Mais, qu'est-ce qu'on a dit ? Elle est décroissante avec le coût de transformation. Ça veut dire quoi ? Lorsque b augmente, n baisse. Et lorsque b baisse, n augmente. On va vérifier. N est pour savoir la relation entre deux variables. Comment est-ce qu'elle est croissante ? Dans quel cas, elle est décroissante. Il faut qu'on fasse la dérivée. Je vais voir la relation, par exemple, entre n et y. Je fais quoi ? Je vais dériver n par rapport à y. Je vais considérer que r, elle est constante, b est constante, 2. C'est déjà un nombre constant. Et r est une variable. Je vais faire la dérivée de n par rapport à y. C'est-à-dire, je vais faire d rond de n sur d rond de y. Quand je fais la dérivée, je trouve un cible positif. Ça veut dire que d rond de n sur d rond de y, elle est supérieure à 0. Maintenant, pour r, c'est la même chose. Idem, d rond de n sur d rond de r, lorsqu'on va faire la dérivée, on va trouver un r, un cible positif. Mais pour b, regardez, b, elle est au dénominateur. Quand je fais d rond de n sur d rond de b, en automatique, on va trouver un cible néga négatif. Ça veut dire quoi, maintenant ? D rond de n sur d rond de r. Au d rond de r, de n sur d rond de r. Au d rond de n sur d rond de b. Ça veut dire... Ça, c'est une explication mathématique. Passons maintenant à une explication économique. Quand je dis d rond de n, c'est-à-dire que je dérive n par rapport à y. Et régler en bas. Tout simplement. Comment varie n lorsque y change ? Et comment varie n lorsque r change, qui est au dénominateur ? C'est la variante. Et comment varie n lorsque b change ? C'est-à-dire, je prends par exemple y. Lorsque y change, augmente, n va augmenter. Automatiquement, il va augmenter. Parce qu'il y a une relation positive croissante. Prenons b. Lorsque b augmente, n va baisser. Parce qu'il y a une relation décroissance. Donc, la relation est inférieure à zéro. Très bien. On a terminé maintenant avec l'approche en termes de gestion de stock ou le modèle de Baumol. Et on va passer à un autre modèle. Voilà. C'est le modèle keynésien ou l'approche keynésienne. Donc, avant de développer le modèle keynésien, il faut qu'on explique à titre de résumé ce qu'on a déjà illustré la dernière fois. La dernière fois, on a dit que la monnaie n'est pas demandée en elle-même. C'est-à-dire, elle sert uniquement à régler les transactions. C'est-à-dire, c'est dans l'approche classique. Maintenant, dans l'approche keynésienne, on va voir une autre conception de la monnaie. Regardez. Pour Keynes, la monnaie n'est pas demandée uniquement pour régler les transactions. Mais aussi, pour d'autres motifs, on va dire, de précaution, de spéculation, la monnaie est demandée pour elle-même. Je m'explique. C'est-à-dire, si les classiques considèrent que la monnaie sert uniquement à régler les transactions, ça veut dire quoi régler les transactions ? L'objectif de la détention de la monnaie est d'acheter les biens. J'achète un cahier, j'achète un livre, j'achète quelque chose. C'est-à-dire, la monnaie, elle est destinée à acheter les biens. Elle sert aussi à évaluer les valeurs intrinsèques des choses. Donc, c'est un instrument de mesure et c'est un moyen de paiement. Mais chez Keynes, la monnaie ne se limite pas à cette fonction, mais elle a d'autres motifs. C'est-à-dire, je ne vais pas conserver la monnaie pour acheter les biens, pour régler les transactions, mais je vais conserver la monnaie pour des objectifs à des fins purement monétaires. C'est-à-dire, pour des objectifs relatifs à la détention de la monnaie. Donc, la monnaie, elle est demandée en elle-même ou elle est demandée pour elle-même. C'est-à-dire, je vais demander la monnaie pour des fins, par exemple, de précautions qu'on a expliquées et de spéculations. Donc, on a, on va voir ici que la demande de la monnaie n'est pas demandée pour un motif de transaction, mais aussi pour un motif de précautions et de spéculations. On va expliquer systématiquement chaque point. C'est quoi le motif de précautions ? Voilà. Très bien. Au sens étymologique du terme, précautions, je vais prendre mes précautions. Vous savez quoi je vais prendre mes précautions ? C'est-à-dire, je vais faire le nécessaire pour ne pas tomber dans une situation, par exemple, défavorable, voire critique. Maintenant, quel lien entre la demande de monnaie et le motif de précaution ? C'est-à-dire, je vais prendre mes précautions, exemple, via la monnaie. Je vais demander la monnaie à des fins de précaution. Je m'explique. Voilà, regardez. Face à l'incertitude, les agents sont enclins à constituer des encaisses à titre de précautions, maladies, vieillesse, chômage, etc. C'est l'aspect réserve de valeur qu'il emporte. Ce genre d'encaisses qu'on peut appeler L2 est destiné aussi à régler les transactions, mais dans le futur. Et je souligne le futur que je vais expliquer après. Il ressemble aux encaisses transactionnelles L1. Ça veut dire, à la lecture de ce paragraphe, que les agents ne vont pas consommer l'intégralité de leur revenu. J'ai un revenu, par exemple, égal à 100. Je ne vais pas consommer l'intégralité de 100, de mon revenu. Je vais consommer, par exemple, 80 % et je vais épargner 20 %. Ça veut dire quoi, épargner ? Je ne vais pas consommer les 20 %. Je consomme 80 et je vais épargner 20 %. Ça veut dire quoi, je vais épargner 20 %. Je vais mettre à côté, je vais mettre la monnaie à côté sous sa forme moisive, sous sa forme tésorisée, chez moi, ou, si vous voulez, placé. Voilà. Mais je ne vais pas le consommer. Quand est-ce que je vais consommer ? Je vais le consommer demain. Ça veut dire quoi, demain ? Comme, par exemple, je n'ai pas suffisamment d'argent. Donc, je fais quoi ici ? J'ai fait un transfert de pouvoir à l'achat. Au lieu de consommer en T0, je vais le consommer en T1. Donc, ce que je n'ai pas consommé en T0, ce que j'ai renoncé à une consommation, donc ce que j'ai épargné, je vais le consommer demain dans le futur. Donc, épargne aujourd'hui égale à une consommation demain dans le futur. Ça veut dire, je vais généraliser. Quand je dis, je consomme une partie de mon revenu et je vais épargner une autre partie. donc, je vais mettre à côté de l'argent pour les mauvais jours. Supposons demain, quand je dis demain, soit demain, soit dans trois mois, soit dans une année, soit dans trois ans, soit dans 20 ans, etc. Je vais mettre à côté de l'argent. Si, par exemple, je tombe malade, si, par exemple, en cas de mauvaise conjoncture, je serai, je suis licencié, je tombe en chômage, si, quand je deviens, par exemple, vieux, je dois trouver de l'argent pour pouvoir consommer. Donc, je fais quoi ? Je fais des précautions. Donc, au lieu de consommer l'intégralité de mon revenu à l'achat des biens de régler transaction, il y a, ici, j'ai conservé une partie de mon revenu. Ici, comme je l'ai déjà signalé, il y a un aspect réserve de valeur. J'ai mis la monnaie à titre de précaution, à titre de réserve de valeur. Donc, la monnaie ne joue pas un rôle d'estimation des valeurs ou de règlement des transactions, mais aussi de réserve de valeur. La monnaie est conservée pour des achats ultérieurs. Donc, ce qu'on appelle la monnaie demandée pour un motif de précaution. Donc, ce qu'on appelle L2. L2, ça veut dire quoi ? L2, c'est l'ad je demande de la monnaie, mais pour un motif de précaution. LA, c'est quoi ? C'est je demande de la monnaie, mais pour un motif de transaction. plus clairement, 80% j'ai dépensé, donc je demande de la monnaie pour les transactions. 20% j'ai conservé la monnaie sous savoir moisive, je vais les dépenser ultérieurement. Voilà. Les deux encaisses, L1 et L2, L1 et L2, sont en fonction de revenu. Les deux sont en fonction de revenu. La seule différence est que les premières représentent des dépenses certaines en T0, alors que les autres sont aléatoires. C'est-à-dire, ce que j'ai épargné, ce sont des dépenses dans le futur. Mais quand je parle de futur, le futur reste incertain, c'est aléatoire. Très bien. Voilà. Maintenant, on va voir la relation entre L2 et le revenu. Plus clairement, sur le plan économique. On va voir comment le motif de détention de la monnaie, je parle d'un motif de précaution, comment il varie en fonction de revenu de l'individu ou en fonction de la conjoncture économique en général si je veux raisonner sur un plan macroéconomique. Très bien. On a deux points ou deux camps. Lorsque l'économie est en croissance, Y augmente. Ici, on a Y augmente. On a un signe vers, un flèche vers là-haut. Les agents économiques constituent peu d'encaisses à titre de réserve puisque l'avenir est prometteur. Lorsque l'économie est en récession, ça c'est le contraste, c'est-à-dire le contre-pied de la première hypothèse. Les agents ont tendance à constituer plus d'encaisses, de précautions, ce qu'on appelle thésaurisation et thésaurisme pour les mauvais jours. Je vais analyser ces deux points. Ça veut dire quoi lorsque l'économie est en croissance ? Lorsqu'on est en phase de prospérité, lorsque le PIB et la richesse nationale augmentent, lorsqu'il y a beaucoup d'investissements, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois, lorsque les gens travaillent, c'est-à-dire lorsque l'économie est en croissance, l'avenir est prometteur. Est-ce que, je pose une petite question, est-ce qu'à votre avis les gens sont pressés ou stressés pour faire des encaisses ? Non, du tout. Les gens vont faire des encaisses, c'est-à-dire à titre de précaution, ils vont conserver plus clairement la monnaie à leur guise. C'est-à-dire à leur rythme, parce que l'avenir est prometteur. Plus clairement, ils sont optimistes, donc ils n'ont pas peur de l'avenir. Contrairement, lorsque l'économie est en récession, ça veut dire quoi l'économie est en récession ? Lorsqu'on est en crise, lorsqu'il y a un marasme, voire lorsqu'on est en phase de dépression, comme par exemple la crise de 1929, la crise asiatique ou la crise, par exemple, des suprêmes morse-guèches de 2008. Quand il y a une crise, qui est une crise ? Il y a un recul des variables macroéconomiques. Donc, la consommation recule. Ici, on a l'investissement recul. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour l'emploi et les gens, ce qu'on appelle la population, sont pessimistes. Les gens sont pessimistes. Et lorsque les gens sont pessimistes, ils vont concier beaucoup d'encaisses parce qu'ils ont peur, ils ont une espèce de peur panique vis-à-vis de l'avenir. Ils vont concier peu d'encaisses. Pardon, ils ont concier beaucoup d'encaisses. C'est-à-dire, à travers ces deux points, on constate quoi ? Lorsque le revenu augmente, c'est-à-dire lorsqu'on est en phase de croissance, le niveau d'encaisse baisse. L2 baisse. Et lorsque le revenu national baisse, en période de récession, les gens concient peu d'encaisses, c'est-à-dire que L2 augmente. On constate quoi ? C'est-à-dire, le résumé, l'encaisse de précaution L2 est donc fonction décroissante de revenus, relation négative. Ça veut dire quoi relation négative ? Ça veut dire quoi décroissante de revenus ? J'explique ce que j'ai déjà illustré. C'est-à-dire qu'il y a une relation inverse entre ces deux variables. C'est-à-dire, lorsque le revenu augmente, le niveau de l'encaisse baisse. Et lorsque le revenu baisse, le niveau d'encaisse augmente. Donc, c'est une relation négative au décroissant si je veux faire par exemple la dérivée. En revanche, néanmoins, on va critiquer cette théorie. C'est-à-dire, on va voir que cette théorie, bon, elle est valable, mais on va voir que elle est relative. Comment ? puisque les deux encaisses, L1 et L2 dépendent de revenus. On suppose que L1, le motif de transaction est les fonctions de revenus et le motif de précaution aussi est les fonctions de revenus. On déduit, donc les économistes, ils arrivent à la conclusion que ce motif, c'est-à-dire que L2, est aussi fonction croissante de niveau de revenus. Et si on va considérer quoi ? On va considérer que la demande de monnaie pour le motif de précaution, il va arriver dans le sens inverse de revenus. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le motif transactionnel, regardez, le motif transactionnel L1, qui est fonction croissante de revenus, l'emporte sur le motif de précaution. C'est-à-dire, les deux sont fonctions de revenus, L1, fonction croissante, et L2, fonction décroissante. On va voir qu'il y a plus de poids. Donc, c'est L2, c'est L1 qui est, qui a plus de poids. Pardon, je répète, on a dit que L1, il est fonction croissante, L2 est fonction décroissante. Mais L1, le motif de transaction, il a plus de poids que L2. Donc, automatiquement, L2, il va se réduire au poids de L1. Donc, L2, il va devenir une fonction croissante de revenus. D'ailleurs, L1 et L2 représentent une demande de monnaie active qui évolue dans le même sens que le revenus. Donc, c'est quoi en général L1 ? C'est la demande de monnaie pour le motif de transaction à l'instant T0 des dépenses. Par exemple, automatique, les dépenses présentes. L2, ce sont des dépenses futures, mais c'est-à-dire une partie de revenus qu'on s'en met. Mais les deux sont fonction croissante de revenus d'après, donc, la conclusion des économistes. Passons maintenant au dernier motif. Le motif de spéculation. Rappelons, dans la conception keynésienne ou chéquèse, la monnaie n'est pas demandée pour un motif de transaction, mais pour un motif de précaution et aussi de spéculation. Ça veut dire quoi spéculation ? Ça veut dire quoi spéculer ? En sens étymologique du terme de sa dénomination spéculation, c'est quoi ? C'est achat avec intention de revendre. Je vais acheter, mais avec un bien à non qu'est le bien pour gagner une plus-value. Donc, il y a plusieurs définitions qui ont été attribuées à l'expégulation. Mais la meilleure définition ou la grille d'analyse en termes de définition, c'est la définition de Nicolas Calder. C'est acheter un bien lorsque le prix est bas avec intention de revendre lorsque le prix flambe. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bien en tant que tel, mais c'est la plus-value dégagée de la détention de biens. Donc, quand je dis spéculer, spéculer, si je rattache ce terme à ce qui est monétaire, j'ai de l'argent. Je ne vais pas dépenser l'argent pour acheter les biens uniquement et je ne vais pas conserver l'argent thésaurisé chez moi ou placer sous sa forme des points à vue par exemple liquides en cas d'un besoin, mais uniquement, mais aussi, je vais placer mon argent pour avoir plus d'argent. C'est-à-dire, je vais fructifier la monnaie, je détiens la monnaie, je demande de la monnaie pour plus de monnaie. C'est-à-dire, mon objectif, c'est de fructifier, c'est de valoriser le portefeuille. C'est ça, le motif de spéculation. On va voir. Outre le motif de transaction et de précaution, 15 avance que les agents demandent de la monnaie pour rentabiliser le portefeuille, c'est-à-dire pour valoriser la monnaie et conserver une partie des encaisses à l'achat des titres, notamment les obligations. C'est-à-dire, l'individu est touché à un revenu Y. Il n'a pas uniquement dans son portefeuille la monnaie, M, mais il va acheter, il va consommer une partie. Je reviens à l'exemple précédent. Par exemple, il va consommer 80 % et 20 % il va être épargné. La partie épargnée, 20 %, il va être investie. C'est-à-dire, je vais investir mon épargne, je vais investir mon argent. plus clairement, je vais investir mon argent, c'est-à-dire que je vais affecter mon épargne. Ça veut dire, la partie épargnée, je vais l'investir à l'achat, à l'achat d'un bien qui va me permettre d'avoir plus d'argent. Je vais acheter soit les actions, soit les obligations, soit l'or, soit les terrains, soit les tableaux des beaux-arts. Donc, je vais acheter n'importe quel bien, n'importe quel objet qui a de la valeur, dont la valeur, il fluctue, dans le temps. C'est ce qu'on appelle une intention spéculative. Dans ce cas, mon portefeuille, que je dénomme, par exemple, je vais dénommer noté oméga, n'est pas qu'un actif liquide, M, le revenu, mais aussi d'un ensemble d'actifs. On a les titres financiers, les titres réels, les terrains, on a aussi, on a l'or, il y a un titre réel, on a les tableaux des beaux-arts, etc. Donc, on a un portefeuille diversifié. Donc, contrairement à la première hypothèse que les agents, par exemple, gardent la monnaie pour des motifs de précaution, parce qu'ils sont pessimistes, parce qu'ils veulent, par exemple, mettre à côté pour les mauvais jours. Et si on est en face, par exemple, à une population prospère, à une population optimiste, à une population qui cherche l'argent, à une population qui cherche à s'engager dans des opérations, risquer ou non risquer, mais l'objectif, c'est d'avoir de l'argent, elle cherche la prospérité, elle cherche à rentabiliser son portefeuille. Donc, en un mot, elle cherche à spéculer. Donc, cette population ne cherche pas uniquement à consommer, mais elle cherche à consommer et à avoir plus d'argent. Donc, cette finalité, cet objectif, il est ancré aussi dans la psychologie de n'importe quel individu. De n'importe quel individu, les gens qui ont l'appétit pour le risque, les gens qui veulent de l'argent, les gens qui veulent non seulement consommer et rester en autarcie prisonnière de leur consommation, mais ils cherchent aussi l'argent en un terme. Donc, un mot-clé et ils cherchent de l'argent. Donc, ce qu'on appelle un motif de spéculation. Très bien, voilà. Donc, les agents détiennent de la monnaie pour valoriser la monnaie, c'est-à-dire pour réaliser un gain en capital. Ils cherchent la plus-value. La monnaie est conservée sous un bon moisif, thésaurisée, mais dessinée, c'est-à-dire il est conservée, mais il est destinée à un achat d'un bien lorsque les conditions sont favorables. Par exemple, lorsque l'environnement est au portail, donc, pour se lancer dans des opérations fructueuses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que les gens ils peuvent, ils gardent la monnaie pour acheter l'or à un prix bas. Une fois que l'or augmente, ils vont revendre. Pour acheter l'action à un prix de 100 pour revendre un prix plus de 100. Dégager au passage du plus-value. Pour placer leur argent à l'achat des obligations. Pour déposer leur argent, par exemple, dans une banque, des pots internes et dégager un rendement sous forme d'un intérêt. Donc, on a plusieurs placements. Mais ici, ce qui est atypique dans la conception keynésienne, c'est que Keynes, lorsqu'il analyse ce motif de spéculation, il met l'accent sur un seul actif. et il met l'accent sur l'obligation. C'est-à-dire que les agents, ils cherchent à affecter leur argent, leur monnaie à l'achat des obligations. C'est-à-dire que les agents consomment une partie de leur revenu et la partie restante, épargnée, elle va être destinée à l'achat de l'obligation. La question qui se pose, dans quel cas, l'individu achète une obligation et dans quel cas, il conserve la monnaie ? Donc, regardez, parce qu'il faut qu'on explique un principe qu'on a oublié de l'expliquer depuis, c'est que demander la monnaie, c'est quoi demander la monnaie ? C'est préférer la monnaie. C'est-à-dire garder la monnaie dans sa poche. Se débarrasser de la monnaie, ça veut dire que je vais acheter d'autres titres. Donc, l'individu, il fait un arbitrage entre l'achat d'un titre et la demande de la monnaie. Bien sûr, il a déjà consommé une partie, il a déjà conservé une partie de son revenu à l'achat des biens. La partie restante, c'est la demande de monnaie pour un motif de spéculation. C'est-à-dire, il conserve la monnaie dans sa poche, lui, il observe le marché, il fait un arbitrage. La partie conservée, il va être destiné à acheter des obligations. Bien sûr, comme je dis dans la conception canadienne, on va mettre l'action sur l'obligation. Pas sur l'action, pas sur l'or, pas sur les autres objets spéculatifs. Donc, l'individu, il va acheter l'obligation. Une fois qu'il achète l'obligation, il se débarrasse de sa monnaie. Il ne demande pas la monnaie, mais la monnaie demandée, il est maintenant destiné à acheter des obligations. Une fois qu'il conserve la monnaie chez lui, dans sa poche, en n'achetant pas les obligations, on dit qu'il demande la monnaie. Maintenant, la question qui se pose, dans quel cas il achète l'obligation et dans quel cas il préfère la monnaie. Bien sûr, il achète l'obligation, par exemple, lorsque le prix est bas, pour revendre à un prix élevé, pour spéculer. Ou, par exemple, l'inverse, lorsque le prix est élevé, par exemple, il se, lorsque le prix de l'obligation est élevé, il ne va pas acheter l'obligation, il va garder la monnaie. On va voir, donc, le développement de ça, on va le voir la semaine prochaine. Mais, restons sur un point, très important, qu'on va développer, c'est que, pour savoir quand, est-ce que le cours va augmenter ou il va baisser, donc, il y a une variable qui explique l'évolution du cours. Cette variable s'appelle le taux d'intérêt, ce qu'on va voir la semaine prochaine. Très bien. Dans cette séance, nous avons vu deux points. L'approche en termes de gestion de stock chez Beaumont, on a vu que l'individu est consommé une partie de son revenu et la partie restante, elle est placée, mais aussi, elle est destinée à une consommation pendant la période suivante. Et la deuxième conception, c'est la deux monnaies dans la conception ou dans le modèle keynesien. Chez Keynes, la monnaie, il a trois motifs. Le motif transactionnel, le motif de précaution et le motif de spéculation. Outre la demande de monnaie chez les classiques qui dit que la monnaie est demandée pour régler les transactions, chez Keynes, la monnaie, elle est demandée pour régler les transactions et pour mettre aussi à côté, pour faire face aux aléas, c'est-à-dire faire face à l'incertitude. Parce que Keynes, il raison en termes d'incertitude. Les gens constituent des encaisses pour faire face à des par exemple, à des aléas ultérieurs. Et aussi, les gens, ils ont aussi une vision optimiste, ils conservent la monnaie pour un motif de spéculation. C'est-à-dire, ils gardent la monnaie pour rentabiliser le portefeuille pour avoir plus de monnaie. sous cet angle, c'est-à-dire le motif de spéculation, comme je l'ai déjà expliqué à la fin du cours, l'agent, il va conserver la monnaie ou il va demander la monnaie, c'est en fonction de l'évolution du cours de l'obligation. Et que l'évolution du cours de l'obligation, elle dépend de la variable taux d'intérêt, que le taux d'intérêt, il influence le niveau de prix, ce qu'on va développer la semaine prochaine, comme je l'ai déjà signalé il y a tout de suite. Sous-titrage ST' 501